Wassim au carré. Wassim contre Wassim. Wassim x2. On a d'un côté Wassim Schein. Wassim Schein qui nous vient de France. Contre Wassim Touil. Qui lui nous vient de Belgique. Wassim Touil c'est un gars... Une belle étoile montante du BIJ en Belgique aussi. J'ai hâte de voir ça. Donc ça va être en moins 73 kg, moins 73 kg pour les Français qui nous regardent. En Nogi. Donc on reste toujours sans kimono. Nogi, toujours règle de blue belt. Petit jeune qui nous vient de chez Invictus. Les confrontations France-Belgique. Ils ont à chaque fois donné un beau show. J'ai hâte de voir s'ils vont continuer dans cette lancée. Pour ceux qui attendent en commentaire. Oui, est-ce que vous êtes plus team France, team Belgique ? Les gars, n'attendez pas. Je ne vais pas demander. Ça, ça, je ne vous poserai pas la question. On est en Belgique ici. Nous on veut, voilà. Nous on veut du show. Nous on veut du show. Merci encore à tous ceux qui continuent à s'abonner. Léo, Alpha, Azdin, Jussi, Gégé, Omar. Ouassim Touil qui a déjà participé à l'AOS qui était là lors de la deuxième édition. Qui a pu combattre contre Ibrahim. Très, très beau combat également. Ouassim qui est donc connu de l'AOS. Ouassim qui affronte Ouassim. Moins de 73 kilos. Nogi règle ceinture bleue, les gars. Les gars, vous tenez pour Ouassim ou Ouassim ? Les gars, quel Ouassim ? Là, je sais que c'est Ouassim au carré, mais quel Ouassim. Dites-nous tout dans le chat. Merci pour la présentation, les gars. Place au cinquième fight de la soirée. Après celui-ci, il y aura une pause de 30 minutes. J'appelle dans un premier temps. Ouassim Cheyne, qui nous vient tout droit de France. De la team GGLL. Son adversaire. Ouassim Touil. Ouassim Touil, les gars. Ouassim Touil représente la team Invictus. Ce combat se fait en règle ceinture bleue. On peut voir que les gars ont fait le déplacement pour Ouassim. Un très beau combat qui nous attend. C'est parti. Ouassim Touil qui tire directement à la garde. Tu crois quoi ? Ça fait partie du game plan ? Ça a l'air d'être son style. Ah, tu sais, c'est pas tout le monde qui aime aller chercher les jambes. Tentative de passage en force de Cheyne. Ouassim Cheyne. Ouassim Touil qui rentre dans les jambes. Cheyne pour le passage de garde. Donc je rappelle pour ceux qui nous regardent, Ouassim Cheyne en rouge, Ouassim Touil en noir. Règle ceinture bleue. Moins de 73 kilos. N'hésitez surtout pas à réagir en live. Encore une fois, Cheyne qui vient attraper les chevilles. Il essaie de prendre un peu plus de temps. Il essaie de prendre un peu plus de temps. On peut voir que d'un côté Ouassim est très à l'aise en garde. Encore une fois, Cheyne qui vient attraper les chevilles. Il essaie de passer la garde. Attention à cette demi-garde. J'ai l'impression que ça a commencé moins vite que les autres combats. Mais c'est pas pour nous déplaire. C'est ça. J'ai l'impression qu'on a plus de technique et moins d'agressivité peut-être. Attention à cette tentative de clé de cheville. Attention à pas de croisé. J'ai l'impression qu'il part un peu du mauvais côté. C'est ça. J'ai l'impression. Ok. Je crois qu'il t'a entendu. Ouh, belle tentative de retournement. On aime, on aime, on aime ce genre de mouvement. On aime voir ça. Le public aime ça. Ouassim qui reçoit des instructions très, très, très claires de la part de son coach. Ils ont tout prévu. Ils sont chauds. Ils sont très, très chauds. Le niveau technique est propre. Encore une fois, Cheyne, comme je l'ai dit, qui essaie d'attaquer les chevilles. Ouassim qui va chercher les jambes. Ouf. Attention, belle tentative. Double ender. Double ender. Le passage de garde là, directement. Le passage de garde. Scramble très explosif. Magnifique. On avait une très belle transition. Double ender. Passage inside. Mais Ouassim Thouil qui n'a rien lâché, qui a suivi le rythme et a récupéré la garde. Pour l'instant, beaucoup d'action, mais toujours pas de soumission. Pour ce cinquième combat de la soirée. On peut voir ce commentaire très poétique dans les commentaires. Alléhoya. 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 Attention. Cheyne qui... Attention, Ouassim Thouil qui saute dans la garde. On voit vraiment que Ouassim n'a pas envie de travailler debout avec Cheyne. C'est ça, oui. Vraiment. Cheyne a l'air d'être plutôt à l'aise sur ses pieds. Je ne sais pas s'ils se connaissent, mais il a travaillé son gars. Il a bien étudié. Attention, cette position avec les bras écartés qui peuvent permettre à des jambes de rentrer pour mettre des triangles ou des clés de bras. C'est mon coach Islam, il est très drôle. Islam la terreur. Il est meilleur en jujitsu qu'en blague. Ça, ça se paye ce genre de commentaires. Je ne sais pas si tu es conscient, mais... Magnifique. Magnifique prise de dos. Magnifique. C'est actuellement pour l'étranglement. Tentative d'étranglement ici. Magnifique. Ouassim qui est en danger. L'étranglement qui a l'air de se resserrer. Ouassim Thouil qui rentre le menton. On se retrouve dans des positions de necrante. Ouassim qui est en très 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 mauvaise posture. Attends, il travaille sur... Oh là là. Et je pense qu'il a perdu. Je pense qu'il a perdu. Je pense qu'il a perdu. Ouassim Thouil qui sort de là. Ouassim Thouil qui sort. D'une position qui semble être désespérée. Et contre-attaque, attention. Très 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 belle tentative. Attention. Ouassim Thouil qui repart pas avec Chevi. Magnifique. Très belle tentative de prise de dos. Très très beau scramble. Très très beau scramble. Toujours pas de soumission, mais le show est à son comble. Et Ouassim qui sort de ça. Oh là là là. Oh là 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 là. Bon, ça c'est vrai que Kistan vous frappe avec des barres de fer à l'entraînement. Non. Mais... C'est encore pire. J'ai l'impression que... Enfin... Le problème c'est pas de sortir de la soumission, mais c'est d'assumer le combat juste après. C'est ça le problème. Parce que t'en ressors pas un dème de ce genre d'attaque. Attention cette position ici. Là tu peux voir que Shen repart directement. Shen qui se retrouve encore une fois debout. Hop. Et Ouassim Thouil qui... vient encore s'asseoir. Bravo à lui pour la sortie du dos. Effectivement très 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 belle sortie du dos. C'est ça. Et très belle attaque du dos aussi. Et Ouassim Thouil qui lui-même va vers le dos. Belle rotation, belle rotation. Beau déplacement. Attention sur ces attaques sur les jambes. Ouassim Thouil qui j'ai l'impression depuis... la première fois depuis le début de ce combat se retrouve dans une position au-dessus. Attention cette attaque de clé de cheville. Ouassim pour la clé de cheville de nouveau. Et Shen qui arrive à en sortir. Les positions sont inversées ici. On a Shen au sol. Magnifique. Très belle attitude. Passage de garde. Je pense que c'est la première fois qu'on voit Ouassim debout depuis le début du combat. C'est ça ouais. Les positions sont inversées pour la première fois dans ce combat. On peut voir. On peut voir. Comme on disait moins de rythme, plus de technicité peut-être. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je pense bien. On peut voir que ça n'a pas commencé super fort. Mais tu peux voir que les gars sont tout aussi techniques. Et Ouassim qui va vers le dos. C'est ça Ouassim qui essaie de passer dans le dos. Attention ce qu'on est en train d'accrocher. Sur la clé de bras. Clé de bras. Magnifique. Très belle transition. Magnifique. Transition du dos vers le bras pour finalement. Shen qui défend ça très très bien. Retombant en garde. Excellent. Ouassim qui est de nouveau en garde ouverte. Ouassim qui est de nouveau en garde ouverte. Ouassim qui a l'air d'avoir très 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 confiance en sa garde. Je ne sais pas si c'était français ce que je viens de dire. Mais vous avez capté. Ouassim debout. Tu sais j'arrive à reconnaître un gars qui finalement se met debout. Parce que le combat commence un peu à faire mal aux jambes. Ok. Quand ça commence à piquer un peu tu te dis. Ok. Je pense que je vais me relever. Ok. Donc c'est ce qu'on se constate ici. Ça peut sembler. Je mets 10 000 euros sur Ouassim. Toi t'es intelligent. Parce que tu mets 10 000 euros sur Ouassim. Quel Ouassim tu mets 10 000 euros ? Précise bien quel Ouassim. Comme ça je viens chercher mon argent juste après. Ouassim chienne. C'est fort. Très très fort. Ouassim Thouille aussi. Les deux nous font une très grosse opposition. Encore une fois attaque sur ses chevilles. On a vu beaucoup d'attaques sur les chevilles même si aucune n'a été conclure. Ouassim qui repart pour la clé de cheville. Ouassim qui repart. Ouassim pour la clé de cheville. Ouassim qui ponte. Ouassim qui va sur cette cheville. Ouassim qui ponte. Ouassim contre la cage. Ouassim pour la clé de cheville. Et qui finalement. Ouassim qui repart pour le dos. Encore il attaque l'autre cheville. Rotation. Change de côté. Il attaque l'autre cheville. Michel qui défend ça toujours très très bien. Encore une fois très beau combat de la part des deux combattants. On espère que l'un des deux ira nous chercher cette première soumission de la soirée. Deux protagonistes qui se regardent dans les yeux. Dans le blanc des yeux. Et on voit que l'arbitre demande un peu plus d'intensité aux deux. C'est ça. Je ne sais pas si vous avez pu le voir dans la cage les gars. Mais l'arbitre a tapé des mains. C'est pour vraiment demander aux deux combattants. De mettre plus d'intensité dans le combat. La fatigue a l'air d'être présente dans ce combat. Magnifique. Magnifique double leg de Ouassim. Et la première. Très beau déclin. Et Cheyenne. 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 Renversement de la part de Cheyenne. Et Ouassim qui repart pour cette flèche cheville. Cheyenne. Plus qu'une minute dans ce combat. Un très très gros rythme. Est-ce qu'on peut avoir une soumission ? Une minute restante. Une minute pour aller chercher la première soumission de la soirée. Une minute. Cheyenne. 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 Qui réclame le croisement. Et Ouassim qui repart directement sur la cheville. Peut-être la dernière chance de finaliser ce combat. Qui veut aller chercher cette soumission. Cette première soumission de la soirée. Ouassim qui ponte pour cette soumission. Et Cheyenne qui la défend parfaitement. Peut-être la dernière chance de finir ce combat. Et avoir une première soumission. Est-ce qu'il va réussir à terminer ? Est-ce qu'il va réussir à finaliser ? Et Cheyenne qui réussit une nouvelle fois à sortir de là sur cette soumission c'est incroyable. Et Time, le combat serous ! Le cinqueme combat de la soirée. Toujours pas de soumission. Très très grosлен. Très très gros combat. Toujours pas de soumission. Envoyez un maximum d'applaudissements dans les tchats pour le combattant. On va voir que ça chauffe des deux côtés. Très grosse ambiance dans la salle, très très grosse ambiance magnifique.